Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'attaquer à la chambre de bébé. Donc là on est en direction d'IKEA pour aller acheter le lit et la commode à langer. Je vous embarque avec moi sur plusieurs longues semaines à mon avis. Le temps de terminer de A à Z la chambre et vous allez voir qu'il y a du taf parce qu'actuellement on n'a rien du tout. J'avais repéré celui-ci sur internet qui me plaisait énormément. Bah ils sont gros les barreaux, je préfère les barreaux carrés moi. Tu peux vers celui-là ? Mais finalement notre choix s'est porté sur celui-ci parce qu'il était beaucoup moins cher pour pas grande différence. Donc écoutez on a continué en faisant un petit tour dans le magasin pour prendre des idées pour la chambre de bébé. On a récupéré nos meubles et passage en caisse. Voilà où nous en sommes actuellement de la chambre de bébé. Et juste ici on a le matelas avec les meubles du coup qu'on a acheté. Donc la commode et ici le lit que je vais monter aujourd'hui. Et voilà écoutez c'est assez vide. Il me reste ce canapé à vendre qui ne veut pas partir. Et aujourd'hui je vais donc m'atteler au montage des meubles. Punaise trop bien ! Je pensais qu'il allait falloir visser les barreaux un par un. Mais non ils sont déjà tout prêts donc je pense que ça va aller assez vite. J'espère ! Et voilà ce que ça donne. Pour le lit c'était très simple à monter. Je suis très contente et du coup j'avais commandé quelques housses pour le matelas sur le site Pépipane. Donc je vais en mettre une juste histoire que ça fasse joli. Mais bien évidemment je la laverai avant que bébé arrive. J'ai celle-ci, j'en ai deux marrons, une beige et un motif nounours que je vais mettre parce qu'elle est trop mignonne. Pour le matelas j'en ai pris un de la marque Dooli si je dis pas de bêtises. C'était vraiment le plus réputé quand j'ai fait mes recherches sur internet. Et en plus de ça, il y avait un kit avec cette petite mousse qui permet de surélever le haut du corps du bébé si jamais il a des reflux gastriques. Donc du coup je me suis dit que j'allais prendre ce pack. Et franchement pour le moment j'en suis très contente mais bon je ne l'ai pas encore utilisé. Et là c'est le drame. On se rend compte que les planches ne sont absolument pas de la bonne couleur. C'est de la couleur blanche ? Oui. C'est vrai je crois. En plus ça dévalé ça quand même cochon aussi. Ah oui c'est mort là. Ah si tu vois c'est l'intérieur. C'est bon. Finalement plus de peur que de mal on peut commencer le montage. Et Nala bien évidemment s'est empressée de venir voir ce que nous étions en train de faire. Voilà donc le résultat pour la commode. Il nous restera plus qu'à installer la table allongée dessus qu'on va recevoir dans la semaine je pense. Et maintenant il faut que je range toutes ces petites boîtes de rangement que je me suis commandé sur Ikea dans les tiroirs pour organiser les affaires de bébé. Donc ici c'est tous les vêtements que j'ai en taille naissance. Là on est sur du 1 mois. J'ai pas mal de pyjamas. Ici c'est les 3-4 mois. Et ça c'est le 6 mois. Ça c'est un petit ensemble que ma cousine m'a cousu à la main. Faut que je vous le montre parce qu'il est trop mignon avec des petits motifs lions comme ça. C'est trop mignon. Donc je vais essayer de ranger tout ça là-dedans. J'ai enfin à peu près terminé de ranger toutes les affaires que j'ai pour l'instant. Pour bébé. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé tout ça. En sachant que ça risque très probablement de changer parce qu'à l'usage j'imagine qu'il y a des choses que je vais trouver plus pratiques que d'autres et donc que je vais modifier. Mais pour le moment en tout cas pour stocker les affaires de bébé et que ce soit pas le bordel partout ça fait très bien l'affaire. Alors dans le premier tiroir du coup j'ai mis toutes les affaires pour nettoyer bébé. A côté j'ai tout le stock de couches. Ici j'ai mis tous les bavoirs et les langes que j'ai pour le moment. Et dernier tiroir ce sont les caps de bain. En dessous comme vous l'avez vu j'ai mis les vêtements. Donc là j'ai mis tout ce qui est naissance et entre 1 et 2 mois. Et à côté pareil les vêtements. Donc là on est sur du 3-4 mois. Le 6 mois au fond dont j'aurai pas besoin tout de suite. Dernier tiroir du bas j'ai mis toutes les couvertures ainsi que les draps housses pour le matelas. Et là j'ai mis les sacs allongés nomades ainsi que mon sac allongé et la trousse de toilette. Et n'hésitez pas en commentaire si jamais vous êtes maman et que vous avez de bons conseils niveau organisation notamment à donner. Je suis preneuse donc je vous lirai avec grand plaisir. Aujourd'hui c'est pas trop la forme. Je suis tombée malade. Je pense que j'ai chopé la crève. Du coup je me suis dit que j'allais me reposer. Et en même temps choisir les petites affiches que j'avais envie d'acheter pour la chambre de bébé. J'ai trouvé des affiches trop mignonnes sur le site des aignaux. Et du coup j'ai pris le temps de faire ma petite sélection. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai choisi. Du coup la première affiche que j'ai choisie c'est celle-ci. Ce petit lapin. En deuxième j'ai pris cet ours sur la lune. Je le trouve trop mignon. Et en dernier le renard qui fait dodo sur un nuage. Je trouve vraiment ces trois affiches trop belles. Donc ça sera au-dessus de la commode je pense. Ça va être trop mignon. Regardez ce que je viens de recevoir. Ce sont les affiches des aignaux. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir ce qu'elles donnent. Alors voilà pour la première le petit lapin. Elle est trop mignonne. Pour la deuxième on a le petit renard. Et la dernière l'ours sur sa petite lune. Du coup je vais aller mettre tout ça dans les cadres de suite parce que j'ai trop hâte de voir le résultat. Pour le moment j'ai des cadres noirs. Je sais pas encore si je vais les laisser noirs ou si je vais les peindre en blanc. Mais écoutez on va déjà mettre tout ça dans les cadres et on va voir ce que ça donne. Bon bah je me suis trompée dans les dimensions. Alors les affiches y'avaient pas plus grandes donc de toute façon je pouvais pas prendre une taille au-dessus. Par contre les cadres je les voyais plus petits et ça va faire tout rikiki au milieu. Donc je vais me pencher sur d'autres cadres que j'avais déjà qui eux sont blancs et à la bonne dimension. Donc je pense que ça ira parfaitement. Par contre j'en ai que deux donc il va falloir que j'en recommande un. T'es chiant ! Tu vois pourquoi je te filme pas ? Ça m'a fait stresser. Quelques jours plus tard nous avons enfin reçu la table à langer qu'on s'est empressé de monter pour pouvoir l'installer dans la chambre de bébé. Vous vous en doutez j'étais très impatiente d'installer mes petits draps nounours assortis à ceux du lit. Oui on verra s'il fera autant le malin qu'il faudra changer les couches pour de vrai. Et on se retrouve quelques jours plus tard. Je viens de recevoir les derniers meubles que j'attendais pour la chambre de bébé. Regardez-moi tous les cartons qu'on a à monter ensemble aujourd'hui. Tout vient de la marque Milliboo qui m'accompagne à nouveau pour cette vidéo. Donc encore merci à eux pour leur confiance. Milliboo c'est une marque de mobilier design en ligne et française qui propose énormément de choix de meubles sur leur site internet. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les pièces de la maison. Et je suis trop contente qu'ils participent à cette nouvelle vidéo. J'avais déjà réalisé le makeover de ma chambre. J'ai notamment des tables de chevet qui viennent de leur boutique et je suis juste trop fan. Les meubles sont d'excellente qualité donc franchement je vous recommande ce site à 100%. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller checker tout ça. Et bonne nouvelle j'ai enfin trouvé un acheteur pour ce magnifique canapé qui part la semaine prochaine. Donc je suis ravie. Et je ne sais plus si je vous avais montré mais j'ai reçu ce petit mobile de la part de Pépipana avec le réducteur de lit que j'utiliserai surtout sur le canapé. Je ne le mettrai pas dans le lit. J'ai aussi cette petite couverture. Là c'est un hochet qui va lui permettre de faire ses dents. Un petit susou. Et j'avais acheté cette peluche que j'ai accrochée là pour le moment pour cacher le trou que j'ai derrière. Mais je trouve ça plutôt mignon. Alors du coup le premier article c'est un rocking chair. Regardez-moi ce tissu. J'avais trop hâte de le recevoir. On va monter tout ça. Il est trop beau. Ah oui il a l'air confort. Ouais. Vous remarquerez que ça y est j'ai complètement laissé tomber le montage. C'est mon chéri qui s'occupe d'absolument tout. Et moi je me tourne les pouces en le regardant. Allez petit test en live. Là t'es bien là. A 4h du matin. Mais par contre je touche pas par terre je suis trop petite. Si tu vois il y a la caméra. A quoi je ressemble on dirait une balaie d'échouer. Deuxième carton et dernier meuble de cette chambre. Ensuite elle sera quasiment terminée. Il manquera juste un petit peu la déco, les cadres, tout ça. J'ai choisi une lampe sur pied qui est juste magnifique. Dans les tons de la chambre bien évidemment. Blanche, un petit peu écrue. Mouchetée. Trop belle. Et donc ici j'imagine que c'est les pieds. Et voilà ce que ça donne. J'ai trouvé une petite ampoule qui va parfaitement avec une lumière très douce pour la nuit. Ça sera parfait. Je ne sais pas encore si la chambre va rester disposée comme ça. Mais pour l'instant c'est très bien. Je suis super contente du résultat. Effectivement la disposition de la chambre a bien changé. Comme vous pouvez l'apercevoir derrière. On se retrouve je crois un mois plus tard. Bébé peut aujourd'hui arriver à tout moment. Il était temps de terminer cette chambre. Je vous montre le résultat final. Je suis trop contente. Je la trouve trop belle. Et voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. Comme vous avez vu on a intercalé les deux meubles. On préfère la commode là-bas. Je trouve que ça casse vraiment moins la pièce quand on rentre. Et puis je me dis que c'est plus pratique pour surveiller bébé directement de la porte en mettant le lit juste ici. On a mis une petite frise au-dessus que j'ai trouvé sur Vinted pour trois fois rien. Et du coup les étoiles nous ont permis de cacher les trous que les anciens propriétaires avaient fait dans les murs sans avoir besoin de reboucher. Le lit qui n'a pas bougé. Toujours le même avec le petit mobile qui vient de chez Peppy Pan que je trouve trop mignon. Le tapis c'était la première chose que j'avais acheté pour la chambre de bébé. Ça date d'il y a au moins sept mois maintenant. Ici la lampe et le rocking chair qui viennent de chez Milliboo. J'ai mis une petite peluche musicale juste là. Qui vient de chez Peppy Pan aussi. J'aime trop ce site et j'ai rajouté un petit coussin et un plaid pour le confort. La table allongée qu'on a du coup fixé sur la commode MNES de chez Ikea. Et voilà du coup le résultat des cadres que je vous avais montré un petit peu plus tôt dans la vidéo. Ici j'ai mis tous les petits soins de bébé. Et au niveau des rangements ça a pas mal changé aussi. Dans ce tiroir j'ai tout ce qui est bavoir, chaussettes, bonnets. Comme ces deux tiroirs sont pas très faciles d'accès avec la table allongée, j'ai mis des choses assez faciles à attraper. Donc là ce sont des protections pour le matelas allongé. Et de ce côté du coup j'ai mis les couches qu'on peut facilement attraper comme ça, on a pas besoin de trop voir. Dans ce tiroir j'ai mis les cotons, tous les produits qu'il faut pour prendre soin de son bébé, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs là regardez-moi ça c'est trop mignon. Ça c'est la petite peluche que j'avais acheté en tout premier aussi. J'ai craqué dessus. Et ça c'est ma soeur qui me l'a ramenée de New York. Donc je trouvais les deux ensemble trop mignons. Les tiroirs du milieu ça n'a pas bougé, ce sont les vêtements. Et les deux tiroirs du fond, j'ai mis tout ce qui est drap pour table allongée et lit. Et ici ce sont les langes et les capes de bain. Juste ici ce petit transat qui va me suivre absolument partout je pense, ça vient du site Charlie Crane. Il est un peu cher, ma grand-mère me l'a offert, je suis trop contente. C'est vraiment le petit plaisir que je me suis fait, ou plutôt que ma mamie m'a fait du coup. Donc j'en suis vraiment trop contente, il est trop beau. Et c'est donc ici que s'achève cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis trop contente d'avoir pu vous embarquer avec nous dans tout ce processus de création de la chambre de notre première enfant. J'espère qu'il sera bien dedans. Quand même là sinon il serait compliqué. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous ! Bisous !